bonjour à tous Vincent alors on est parti régler le semoir et faire l'entretien non 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 le semoire à maïs monograine on peut semer aussi betterave tournesol et haricots mais haricots j'ai jamais essayé donc pour vous présenter en gros comment ça marche le semoire monograine comme on dit c'est ça mais la graine une par une alors déjà il ya un système de prise de force pour amener de l'air jusqu'au plateau alors c'est une espèce de turbine qui amène de l'air à chaque élément dans ses tuyaux dans ce qu'on fait tous les ans on vérifie s'il n'y a pas des fuites d'air parce que ça pourrait faire des irrégularités de semis là c'est accroché au collier à chaque élément là c'est une molette pour régler l'aspiration voilà ce qui est bien et encore l'étiquette pour le maïs ou le maïs au m au numéro 0 c'est le trou est totalement fermé de trouser au sinon pour le tournesol on règle autrement ce c'est pas les mêmes graines alors là il ya une flopée de graisseurs je sais plus combien on a graissé ça l'autre jour progresser ça assez régulièrement c'est il ya une après il ya une chaîne je peux vous l'ouvrir mais on a mis de l'huile il ya quatre chaînes comme ça elles entraînent les plateaux grâce aux aux roues il y en a deux roues comme ça alors après où les mots montrer comment ça marche un élément de maïs et tournesol il ya un seul qui ouvre le sillon le socle cela faudrait le changer régulièrement dans les terres usantes mais nous on a que des limons et des droits on les a pas encore changé depuis 78 sont d'origine on m'a dit que je pourrais les changer essayer de comparer avec des neufs voire l'usure mais bon il ya pas l'air d'avoir beaucoup d'usure après la graine à tombe vers ici il ya deux on appelle ça des roues plombeuse nous aussi c'est en ferraille il y en a sur les nouveaux semoirs c'est en plastique on peut les régler avec cette manivelle là on était au numéro c l'an dernier parce que c'était sec on va être remonté au numéro b pour que ça mette la graine à peine trois centimètres et après ça c'est les chasse mode chasse des montres un peu comment ça marche le système il ya deux roues qui entraîne une chaîne qui va jusque à chaque élément là il ya une autre chaîne sur chaque élément il y en a quatre chaînes plus ces deux roues alors il ya le système d'air qui colle les graines sur les plateaux j'ai pas pu vous ouvrir comme c'est pas atteler j'essaie de montrer une photo plus tard d'un plateau à maïs cela à l'intérieur il ya une réglette pour le tournesol qui qui sert à séparer les graines et il ya un petit picot qu'on met pour le tournesol pour éviter que ça mette les graines en triple comme les graines sont plus petites que du maïs on n'a pas besoin d'être ce petit picot alors après il ya un réglage très important et là j'ai pas voulu vous montrer au jour parce que c'est pourri de graisse on voit pour bien mais il ya cinq pignons des pignons de vélo là il est réglé encore maïs on l'a pas réglé pour le tournesol va falloir qu'on fasse quand il sera attelé il ya un système de débrayage devant pour détendre la chaîne qu'on puisse modifier ça cela il est réglé en 19 cm c'est le deuxième plateau après je voulais vous montrer ça c'est pas d'origine on l'a pris sur un semoire qu'on a acheté 300 euros il ya cinq ans on avait trouvé ça bien d'avoir des micro granulateurs à pocher en plus on a gagné des plateaux de rechange des fois alors ça permet de mettre les engrais stimulants et les insecticides du sol nous on met du tricalanda depuis deux ans maintenant alors c'est pareil je vais essayer d'ouvrir quand même là c'est le même système des pignons de vélo là on a mis à 18 ça met 12 kg hectares en dernier dans les fortes faible pression on avait mis grand pignon de 25 mais ça mettait que 7 kg et c'est tout juste sur les top 1 alors c'est pareil là il ya un temps ça fait comme un vélo en fait ça permet de détendre et on change l'opinion et c'est réglé à 18 enfin à 12 kg par mois selon dernier on était à 7 ça comme on n'a pas le gps c'est bien pratique et en fait les traceurs il y en a un de chaque côté quand on change de sens comme ça on fait on tourne sur les chintes et on reprend le leur en on met la roue dans dans ce sillon qui est tracé ça permet de garder l'écartement de 78 cm ça évite quand même d'avoir des soucis au niveau du binage ce faut bien respecter les 78 sinon après on va arracher le rang si on veut binet le tournesol là Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.